Voici l'époque très attendue des oiseaux, le printemps avec ses naissances. C'est essentiel pour l'amitié, cent mille oiseaux comme dans un rêve, c'est comme un espoir qui se lève. Moïse Mandel à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie ? Le rouge gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond, dans le soleil vers l'horizon. Moineau des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile, et si l'on veut vous écouter... Le mâle crie de joie pour l'annoncer dans le quartier. Au matin du 29e jour, l'aîné est sorti de sa coquille, tandis que le deuxième commence à éclore. La femelle en profite pour manger, un campagnol que vient d'apporter le mâle. Il n'a que quelques heures et déjà on l'entend piailler. A la naissance, le petit est déjà recouvert d'un duvet tout blanc. Il pèse 15 grammes. Il ne faut pas qu'il prenne froid, et puis il y a encore quatre heures. Il pèse 15 grammes. Il pèse 15 grammes. Régulièrement, son compagnon arrive à tirer d'elle une proie dans le bec. Après quelques roucoulades excitées, elle prend le compagnol et part le croquer un peu plus loin, histoire de se dégourdir un peu les ailes. Pendant ce temps, le mâle réchauffe les oeufs. Il reste en admiration devant son bébé. La femelle rapporte le reste du repas. Le deuxième commence à percer sa coquille. ... 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